salut à tous et à toutes j'espère que vous partez bien on se retrouve pour une vidéo action comme vous l'avez vu dans mon titre oui parce que j'ai je suis retourné chez action j'ai essayé d'y aller une fois par mois et pas plus parce que sinon je craque tout le temps mais du coup là j'ai trouvé pas mal de petites choses pas dans ce que je recherchais à la base comme toujours d'ailleurs vous êtes nombreux à nous dire sous mes vidéos genre moi je trouve pas ça dans mon accent mais moi des fois je trouve pas les trois quarts de ce que je vois dans les vidéos donc bon là j'ai trouvé donc déjà pour ma fille je vous mets au hasard parce que je prends ça comme ça une sorte de grand 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 set de table comme ça pour qu'elle dessine alors comme ça je peux lui poser par terre ou sur la table et elle évite de salir la moitié de ma table ou la moitié de mon sol et du coup elle peut colorier etc en mettre partout et c'est pas grave c'est sur le set de table donc j'ai trouvé très mignon d'ailleurs elle adore mettre ses mains sur les empreintes ça l'a fait rigoler donc voilà ça ça m'a coûté je crois un euro ou moins d'un euro je pourrais plus vous redire les prix exacts si j'y arrive je vous mettrai des annotations mais je crois que c'était moins d'un euro 79 centimes ou quelque chose comme ça ensuite j'ai pris des cochonnements parce que vous me connaissez maintenant j'aime bien prendre des petits bonbons d'ailleurs je vais repasser à l'envers des petits bonbons un peu voilà un peu j'ai pris des trucs donc un paquet de bonbons comme ceci parce que j'ai vu dans une vidéo et ce sont une sorte de bonbons un peu piquant d'ailleurs j'ai ouvert pour goûter comme ceci alors il pique pas non plus de la mort qui tue mais je suis sympa c'est pas mauvais honnêtement pour le prix ça a dû me coûter un euro trente et c'était pas mauvais du tout donc on le fait plaisir au passage toujours dans les rayons bonbons j'ai fait des réglisses alors tout le monde n'est pas fan moi j'adore les petits réglisses vous savez que c'est des réglisses comme ceci donc voilà on continue dans la dégustation d'ailleurs si vous voulez une vidéo dégustation avec mélanie de la chine a piqué les heures 17 n'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos en commentaire ensuite toujours dans les dégustations et les cochonneries que j'ai prises j'ai pris ces trucs là en fait j'ai l'action toujours sorte de guimauve dur en fait en forme de couronne ou d'étoile comme ceci comme ceci comme ceci comme ceci et ce sont vraiment particuliers c'est du sucre en vernis c'est que du sucre j'aime bien le côté dur en fait mais ça n'a pas le goût des petites en fait je voulais le même style de produit une sorte de petite guimauve dur que vous trouvez aux périodes de noël avec des petits anges etc mais en plus petit c'est ce que je voulais je pensais que ça avait le même goût là c'est un peu trop trop sucré donc à mon goût c'est pas terrible je vais goûter un petit peu avec ma fille c'est pas je rachèterai pas ça c'est sûr voilà après j'ai pris des espèces de petits trucs comme ça c'est pour mes élèves en fait j'ai pris ça j'en acheté deux paquets mais le deuxième je sais pas où les donc c'est pour mes élèves j'aime bien leur acheter en fait plein de petites gourmandises avec des petits sucres d'orge etc des petits jouets et je leur fait un petit un petit paquet de noël chacun aura son petit cadeau avant noël donc voilà une sorte de calendrier de l'avant version pour mes élèves donc je fais de ça tous les ans donc cette année je le refais donc j'ai racheté ces petites boules là et j'ai acheté aussi pour mettre dedans dans leurs petits sachets des petites galettes de chocolat comme ça avec des pépites colorées donc voilà je suis que ça pouvait être sympa pour eux pareil pour mettre dans les petits cadeaux ensuite pour moi je me suis racheté des tubes de colle parce que j'en ai bien besoin c'était 69 centimes je crois si je me souviens bien des stickers pour ma fille parce que j'ai envie qu'elle colle des petits stickers sur ses futurs dessins donc ça c'est pour elle je me suis racheté des feutres parce qu'en fait mes feutres c'est mon petit frère qui les utilise et il me les abîme tous il y en avait trois quarts qui marchent plus donc je me suis dit je vais m'en racheter un petit paquet en rab vous savez que je suis fan de ces cochonneries là qui sont pas très très grossi donc ça reste raisonnable mais j'en ai racheté deux paquets 60 centimes ou un truc comme ça donc à la fraise et à la poire non pas la poire à la pêche pardon qui sont mes deux préférés j'ai entendu parler de ces trucs là en vidéo on m'a dit que ça ne piquait pas en fait c'est écrit hot crackers donc c'était super bon et ça ne piquait pas non plus des masses donc je me suis dit pourquoi pas aussi tester ça j'ai pas testé en direct j'ai pas envie de ça déjà et pareil des crackers de riz avec de l'arachide qui sont un petit peu les gâteaux chinois comme ça les mélanges chinois voilà ils appellent ça Japanese arachide mix donc les mix japonais et ça j'adore ce petit truc là moi j'adore je suis fan donc j'ai aussi broil c'était un plaisir vous avez vu j'ai montré dans le rayon gourmandise pour mes élèves j'ai acheté des sucres d'orge comme vous disiez ça d'ailleurs ça vaut vraiment le coup c'est des petits paquets comme ça de 12 sucres d'orge à 89 centimes je crois mais ça vaut trop trop le coup donc ça c'était pour mes élèves encore une fois oui vous allez encore me dire aujourd'hui mais t'achètes trop de trucs pour tes élèves mais action c'est trop tentant j'aime bien acheter des petits trucs pour mes élèves voilà je trouve qu'ils méritent que je leur achète des petites choses donc voilà c'est tous les ans c'est pareil tous les ans je fais la même chose donc j'aime bien leur acheter des petites bêtises des petits trucs des petits cadeaux et surtout la noël je trouve que c'est hyper important de faire ça avec eux ensuite j'ai acheté j'ai racheté parce que ça je m'avais acheté dans ma dernière vidéo haul des chiffons démaquillants make up remover de chez action et moi j'en ai déjà deux et je teste et j'adore j'adore je trouve c'est très très pratique d'ailleurs faudrait que je fasse une vidéo sur ça mais j'ai vu qu'il n'y avait pas une fille qui en avait fait donc je sais pas si ça vous intéresse mais j'ai tout ça très très pratique ça marche très bien et donc voilà j'en ai racheté en rapport à ce que je me dis des fois action ça passe puis après ils n'en vendent plus donc après je vais être triste de plus y retrouver donc je vais en prendre maintenant ensuite j'ai trouvé des tampons clear de la marque action donc j'ai pris celui ci avec les petits nounours comme ça je le trouvais très mignon à chaque fois je craque pour les tampons clear malheureusement et j'ai pris celui ci aussi donc qui est trop mignon aussi avec des sortes de petites de petites nounours c'est la petite grenouille là trop trop mignonne donc ça pour l'album de bébé 2 ça ira aussi très bien d'ailleurs si vous n'avez pas vu la grande nouvelle je vous laisse aller voir la vidéo j'ai un secret à vous révéler et pour finir j'ai pris quatre tampons clear comme ça avec les dies puisque oui j'ai la big shot donc là il y a les dies en forme de fleurs et du coup il ya des petits fonds comme ça je sais pas si j'associe tirer les deux mais c'est surtout pour les dies que ça m'intéressait les papillons les espèces de nuages d'arabesque comme ça donc ça c'était un euro 99 avec les dies et les petits coeurs j'essaye de pas trop en acheter parce que j'ai tendance à pas tous les utiliser mais bon là j'ai eu du mal à résister et en scrap j'ai tellement vous trouvez peu de choses ensuite j'ai racheté encore un paquet comme ça pour mes vénèges pour offrir à la nounou de ma fille je lui ai acheté cette belle tasse moi j'appelle sublime écoutez je crois 2 euros avec des chocolats et puis j'ai acheté d'autres choses aussi pour elle je vais lui faire une sorte de petit package avec plein de petits chocolats noël plein de petite déco plein de trucs un peu sympa je vous montre à chaque fois un petit peu sur instagram ou snap etc les petits cadeaux que je fais à la nounou donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux mais du coup voilà j'ai pris cette belle tasse j'ai trouvé sublime je sais pas ce que vous allez en penser mais elle est trop trop belle pour la nounou de ma fille toujours des stickers coeur pour ma fille qu'elle fasse mes muses j'ai racheté les fameuses pâtes au bœuf comme ça que vous avez je vous en avais parlé la dernière fois elles sont pas extraordinaires mais je me suis dit je vais en racheter une en rame au cas où quand même parce que je trouve que c'est pratique j'ai acheté ça je vais pas vous montrer c'est pas pour moi et ça ça génial parce que ça va plaire à plus d'une alors j'ai acheté encore des stickers pour ça vous en fichez mais des stickers pour ma fille parce que j'avais envie qu'elle joue avec des stickers et ça j'ai trouvé ça juste génial j'ai trouvé des papiers comme ceci métallisé un peu comme ça miroir effet miroir qui coûtait 1,79€ je crois si je ne me trompe pas et vous avez combien de feuilles là-dedans 10 feuilles avec des effets miroir donc vert vous avez ici le modèle vous avez un peu toutes les couleurs je pense un vert violet bleu marron il ya un côté un peu métallisé que je trouvais très très beau et pour faire des découpes avec les dyes je pense que ça va faire génial c'est Vélanie qui m'a donné l'idée ce qu'elle avait un paquet un peu dans le même style de chez action mais c'était pas les mêmes et je me suis dit pourquoi pas et j'ai trouvé celle ci celle ci elles ont des petits motifs un peu matelassés des petits motifs dessus et du coup je me suis dit pourquoi pas donc je resterai et je vous dirai ça si ça vaut le coup mais bon je me dis pour des découpes ça peut être vraiment temps pour mes créations de noël ou mes créations de scrap j'ai racheté juste des feuilles comme ça un peu cartonné un petit bloc de feuilles cartonnées avec des feuilles couleur pastel qui est comme ceci parce que c'est assez rare que je trouve celui-ci donc je me suis dit tiens je vais me lancer le prendre qui doit coûter aussi 1,79€ mon premier sac est terminé j'ai acheté une poussette avec ça mais je l'ai pas ici du coup une petite poussette pour mettre les bébés les poupées pour ma fille en fait pour qu'elle pousse sa poupée et ça m'a coûté 5,99€ elle est toute rose elle est toute mignonne très très bon état dans le sens où elle est très solide donc vraiment gros bon plan à action pour ça au niveau des jouets des fois pour pour noël vous pouvez trouver des petits cadeaux très sympa très mignon et pas cher et pour mon petit frère j'ai trouvé ça donc ça coûte ça coûtait 4,99€ je crois un truc comme ça moins de 5 euros un magnétique un tableau magnétique en fait où il pourra coller les lettres de l'alphabet des calculs sur la petite planche ici magnétique et j'ai trouvé ça génial parce qu'il est en grande section et je me suis dit que pour lui il a tendance à pas encore connaître tout à fait toutes les lettres de l'alphabet et je me suis dit pour l'entraîner le soir quand il va venir à la maison ça serait très bien pour faire des petits calculs comme ça tout simple aussi ça serait très très bien donc c'est pour mon petit frère pour la nuit de ma fille voilà j'ai acheté un petit coffret comme ça trop trop mignon avec un petit sapin de noël et toujours des petits chocolats à l'intérieur donc je trouve que c'est juste parfait pour offrir faire des petits cadeaux je vais faire un petit coffret vraiment génial pour elle et pour ses enfants je ai pris des mini sucre d'orge comme ça dans un packaging trop mignon donc pareil les packaging sont temps pour faire des cadeaux des cadeaux c'est parfait je trouve d'ailleurs je pense que je vais retourner pour faire des petites réserves dans le même site là je n'ai pas pris beaucoup mais pour faire des réserves pour offrir à noël c'est pas net pour ma fille alors je lui ai acheté ça alors je sais pas encore si c'est enfin je sais si c'est un petit garçon et une petite fille mais au moment où je les ai acheté ses livres le bébé 2 et ben je ne savais pas c'était une fille un petit garçon mais je me suis dit que ça pouvait être cool de lui lire des histoires un peu sur la venue d'un futur bébé et sur le pot parce que c'est des étapes qui vont arriver pour elle et du coup et du coup et du coup ben je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lui lire des histoires sur ça donc c'est l'action c'était un euro 99 ça s'appelle pas à pas et vous avez pas mal de collections comme papa se réveiller la nuit bonne nuit la sortie etc et je trouvais ça pas mal après je les ai pas encore lus donc je peux pas vous dire si vraiment les contenus sont vraiment vraiment intéressant mais ma fille en tout cas l'a adopté direct elle avait envie de regarder les pages etc donc je me suis dit bon ça peut être pas mal j'aime bien lui acheter quelques petits livres même si le livre de l'action c'est pas les meilleurs livres au niveau culturel mais là j'ai pas eu l'occasion d'aller chez Cultura etc pour lui acheter d'autres livres un petit peu mieux mais ça ne va pas tarder parce que j'ai une sacrée collection déjà et d'ailleurs j'ai pris un avouement chez l'école des loisirs si vous connaissez pas c'est vraiment des livres géniaux et pour finir au niveau électronique il reste presque plus rien il reste trois trucs au niveau électronique je me suis fait plaisir entre guillemets parce que c'est pas vraiment un truc qui me fait plaisir mais j'ai besoin j'ai repris un chargeur d'iphone 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 j'espère que c'est bon d'ailleurs je n'ai pas fait gaffe oui logiquement c'est bon c'est pour mon iphone ça enfin 7 maintenant donc logiquement c'est le chargeur d'iphone 7 mais à vérifier parce que comme ça rebouler des fois je fais pas attention et j'ai pris un chargeur surtout pour la voiture un chargeur vous savez comment ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle allume cigare pour la voiture avec différentes prises moi j'en voulais qu'une mais bon je trouvais que ça je crois que ça coûtait 5 euros quand même c'était pas donné et du coup ça va être pratique parce que en fait quand on a volé mes voitures l'année dernière vous vous souvenez de cet épisode on m'a volé mes deux voitures forcément on nous a volé nos chargeurs nos machins nos trucs qui étaient dedans les allume les trucs d'allume cigare etc on a tout volé bien sûr donc du coup j'en avais plus je me suis dit qu'il fallait que j'en rachète un parce que ça peut être pratique avec mon nouvel iphone et j'ai acheté une mini capsule comme ça un peu bluetooth pour écouter la musique et c'est surtout en fait pour ma classe parce que des fois j'ai envie de leur faire écouter de la musique mais j'ai pas de poste et du coup ça me frustre donc je me dis là peut-être avec mon iphone si mais faut que je mette mes chansons dans l'iphone mais pourquoi pas leur faire comme ça écouter un peu des musiques au fur et à mesure de la journée des trucs des chants de noël ou des chants en anglais et du coup ça serait plus pratique pour moi d'avoir ça en classe donc ça ça a coûté aussi 5 euros je crois si je me trompe pas je sais pas du tout ce qu'elle vaut au niveau son mais bon c'était la moins chère qu'il y avait il y en avait d'autres un peu plus cher mais voilà je me suis dit celle ci va être très pratique donc voilà pour mes achats actions n'hésitez pas à me dire vous vos petites trouvailles chez actions si vous en avez un si vous n'en avez pas je suis désolé pour vous parce que je sais à quel point c'est frustrant et n'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous plairait de gagner dans des futurs concours de noël et c'est parce que j'ai envie de faire des concours mais j'ai pas trop d'idées voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous fais plein de gros bisous bah ah 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 Sous-titrage ST' 501